La vie est une belle mélodie, seulement les paroles sont embrouillées, même si on a encore de fer, il finira un jour par se rouiller. Dans la démarche, certains sont calmes et d'autres veulent se précipiter, car ils ont envie de faire de leur vie un exercice de résumé. Le regard jeté vers l'horizon, je laisse le paysage défiler, parfois je pleure et je regrette mes drôles de petits péchés. Certains esquivent leurs erreurs et font comme si de rien n'était, j'avais omis que la tricherie est de mèche avec l'humanité. Je sais que les amitiés sont rares car les intérêts sont en tête de liste, nos cœurs sont au manque d'amour, il n'y a pas de remède scientifique. L'être humain est devenu malade et c'est vraiment pathétique de le voir sombrer dans la déchéance juste pour des intérêts égoïstes. Dans un village d'aveugles, la vérité fait loucher quelques bognes. Dans une ville de sourds, peut-on entendre des attaques à la bombe ? Dans une région d'Avare, les plus riches ne montrent jamais leur somme. Et dans un monde où les hommes s'entretuent, on sera bientôt en déficit de tombe. J'en ai marre de voir la même chose quand je zappe la télé. J'en peux plus de sentir nos marmites de leaders mal assaisonnés. On est représentés par des hypocrites, bon ça on le sait déjà. Avoir confiance en nos noms politiques c'est insulté. Nemsson Sankara, ma nation n'est pas patriote, elle souhaite faire avancer le pays. Elle se noie dans un paradoxe d'insouciance et de réussite. Les prévisions peuvent être difficiles, surtout quand il s'agit d'avenir. Mais il y a rarement au beau temps, quand on déplore l'absence de pluie. Les jeunes se plongent dans un délire de passion virtuelle. Ils préfèrent les j'aime juste au goût de la vie réelle. Ils deviennent tous flémards, ils communiquent d'une manière superficielle. Ils oublient leurs priorités, ils se plongent dans l'irréel. A la quête du buzz effréné, nos valeurs primaires en souffrent. L'argent devient roi et achète même l'honnêteté d'un juge. La facilité devient une option qui nous mène au fond du gouffre. Dans un siècle où un petit agneau peut se changer en un grand loup. Très difficile de reléver la tête quand on tombe de si haut. Entourage et tempête, on fait plus confiance à la météo. Le destin nous joue de sale tour, parfois il n'est pas très réglo. Entre échec et sale coup, c'est le courage guéri des bobos. Aller en prison pour vol de voiture, c'est en sortir pour bonne conduite. Car la vie est un apothèque comme toutes les données statistiques. On accusera le bon Dieu quand nous n'avons vraiment aucune piste pour analyser en profondeur tous les maux qui nous arrivent. La seule différence entre gagner et perdre, c'est très souvent abandonner. Soit tu fonces ou tu baisses la tête pour ne jamais t'en tirer. Ceci n'est pas juste un speech pour encore te motiver. Sur une terre où 7 milliards d'habitants veulent tous prier. Vivre n'est pas plus difficile, c'est nous qui devenons plus forts. Il est plus facile d'avancer quand on accepte nos torts. L'excès d'ambition mêle dans la dérive, même si ça sonne hardcore. Il n'est jamais toujours vrai que la réussite est au bout de l'effort. Je ne saurais terminer sans parler de cette atomique bombe. Avec cette hausse de la violence, on se dirige vers une écatombe. Je ne reconnais plus le Sénégal et ce n'est vraiment pas un songe. Ma terre a-t-elle perdu son âme ? Et ses valeurs, j'ai vu une réponse. Une plume est beaucoup mieux armée qu'un lot de jet de pierre. Je crie mon dégoût face à ces massacres qui s'opèrent. Pour un match, certains ne verront plus le sourire angélique de leur mère. Ils étaient juste partis supporter et non pour entrer au cimetière. Des êtres innocents ont été piétinés comme des moins que rien. Face au regard absent des policiers et de tous leurs chiens. Qui en nombre insuffisant étaient sans cv au maintien. Du stade qu'ils ont laissé aux mains du destin. Mon cœur saigne, mon cœur pleure et je n'ai vraiment pas d'émoji. Pour exprimer ma rancœur face à ces faits qui m'attristent. Je n'ai que ma plume et ma voix pour vous dire rest in peace. Que le très noble vous accueille en son honorable paradis. Je partage avec vous ces moments où j'ai été victime d'un accident. C'est quand on revient de l'enfer qu'on sait que Dieu existe vraiment. Merci pour cette vague de soutien qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Portez vos casques, attachez vos ceintures. Et roulez doucement sur la route. La vie réserve bien des surprises et ce journal en est une. Abonne-toi sans souci et reste au courant de la une. Salaam Salaam Sous-titrage Société Radio-Canada